... Nous vous proposons dans ce journal quelques points saignants de l'entretien exclusif du président du FASO sur la RTB. Le Sénat, la vie chère, la corruption, l'enseignement supérieur sont quelques points retenus pour vous. La qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso est peu satisfaisante. C'est le rapport d'activité 2012 de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui indiquent cela. Un rapport remis ce matin au chef du gouvernement. Et puis près d'un millier d'hommes et de femmes prêts à combattre l'insécurité sous toutes ses formes au pays des hommes intègres. C'est la QV 2013 de l'école nationale de police, une promotion marquée du saut du dévouement et du professionnalisme. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bonsoir à vous et bienvenue à tous. Blaise Compaoré a un entretien exclusif sur la RTB. C'était hier à 21h sur nos antennes. Face à Paul Ismaël Wedraogo et Inousa Akinda, des aînés de la télévision de Burkina, le président du Faso a passé en revue toutes les questions d'actualité du moment, notamment de la télévision publique, du Sénat, de la vie chère, de l'enseignement supérieur, de la corruption et de l'insécurité. Je vous invite à suivre Blaise Compaoré dans cette synthèse de Adjima David Chambiano. À l'entente de l'émission, l'avis du président est sollicité sur la mission d'une télévision publique comme la RTB, qui célébrait hier cinq coups ses 50 ans d'existence. La télévision publique ne doit pas être une télévision commerciale, elle doit être une télévision d'émission, c'est-à-dire informer, éduquer, former les citoyens, être la voix du Burkina et l'image du Burkina à l'extérieur. Cela n'est pas si simple. Les besoins, les attentes des populations sont très variées et toujours en avance sur ce que l'on croit. Et puis la grande question politique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment, Blaise Compaoré veut-il se servir du Sénat pour sauter le verrou constitutionnel qui limite les mandats présidentiels ? Je pense que de ma position, ce qui est important, c'est d'éveiller à ce que nous puissions respecter ensemble la constitution du Burkina, car c'est cela qui est avant tout le ciment de nos engagements divers pour la politique et pour ce pays-là. Autrement dit, je vais passer tous les jours à parler de « on me prête ceci, on me prête cela ». Mais je pense que le plus grave, ce n'est pas de m'accuser de vouloir utiliser le Sénat pour ceci ou cela, puisqu'on m'accuse même d'avoir amené le pays en retard depuis que je suis président, alors que je pense avoir apporté plus d'eau potable, plus d'école, plus de santé, plus de liberté. C'est un débat qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que nous sommes là pour le Burkina et je crois que j'ai les mêmes droits que tout le monde. Côté éducation, Blaise Camporé énonce les efforts que le gouvernement déploie pour développer l'enseignement supérieur. Des investissements pour bâtir le futur, selon le chef de l'État. Nous avons encore adopté de grands engagements pour développer davantage l'enseignement supérieur. Ce qui montre bien que sur ce terrain, nous ne pouvons pas avoir d'ambition pour l'avenir du Burkina si nous oublions que c'est aujourd'hui avec ces jeunes qu'il faut construire cet avenir-là. Sur le plan économique, il faut produire plus pour générer plus de croissance. C'est à ce prix que l'on viendra à bout de la pauvreté. Et la stratégie engagée dans le cadre de la SCAD, c'est un appui conséquent aux actifs du monde rural. Sur le monde rural, où il y a 80% des travailleurs actifs, nous mettons beaucoup d'accent pour faire en sorte que le paysan qui a la terre, il est pauvre. Mais lorsque vous lui ajoutez la charrue, il s'enrichit. Il a valorisé plus encore son patrimoine. Cette terre qui, avec Daba, va produire peut-être 500 kilos, alors qu'avec la charrue, il fera de l'être mieux. Blaise Campauré fait un constat. Le pays s'enrichit malgré les difficultés et accroît les risques d'insécurité. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité ne suffit pas. Les populations sont appelées à la rescousse. Pour nous, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire que nous ferons en sorte qu'il y ait une pression plus forte encore sur ces criminels. Mais on a besoin aussi du concours et de la contribution des citoyens, de la population. Parce qu'il est certain qu'en matière de renseignement, en matière de connaissances des zones dans lesquelles opèrent ces bandits, les populations peuvent être d'un appui, comme nous l'avons souvent parlé de la police de proximité, pour accompagner les forces de sécurité. Le chef de l'État conclut l'entretien par un coup de cœur pour le Burkina qui fêtait en ce cinq coups également la proclamation de l'indépendance. Pour le président Compaoré, l'indépendance n'a de sens que si on n'est plus rassemblé, plus fort, plus entreprenant, vivant dans un pays qui juge de plus de liberté et de démocratie. Autre point de l'actualité, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes aura tenu 13 sessions en 2012 et traité 47 dossiers. Le rapport d'activité de l'ARCEP indique que le secteur a enregistré une croissance en termes de couverture du territoire et de taux de pénétration. Mais côté qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile, on peut mieux faire, surtout en ce qui concerne les connexions Internet où plus de 50% sont encore de faibles débits. Le rapport a été remis ce matin au Premier ministre Frédéric-Étienne Bassenga. Le régulateur des communications électroniques des postes Burkinabés chez le Premier ministre Louis Kadov-Tiaou. Mathurin Bakou et son staff sont allés présenter au chef du gouvernement le rapport annuel de leurs activités de 2012. Dans ce rapport, si les secteurs des communications électroniques et des postes ont enregistré une croissance en termes de couverture du territoire et de taux de pénétration, il reste cependant beaucoup de faux affaires. 52,32% des connexions Internet ont encore un bas débit et la qualité des services des réseaux de téléphonie mobile laissent à désirer. Lorsque les opérateurs lancent les bonus, plus personne ne peut téléphoner. C'est vrai qu'on a des bonus, mais on ne peut pas en faire un bon usage. Je pense que c'est une question que nous allons examiner avec les opérateurs. La qualité de service, c'est peut-être synonyme aussi que les opérateurs n'ont pas mis en place l'infrastructure qu'il faut pour écouler toutes les communications. Nous allons examiner cette question, comme l'a recommandé tout à l'heure son Excellence, avec les opérateurs pour qu'ils mettent effectivement en place les infrastructures qu'il faut pour écouler le trafic de tous leurs abonnés à la satisfaction de tout le monde. À cela, il faut ajouter les difficultés d'application de la procédure d'identification des abonnés des réseaux mobiles et l'on a tel chez qui l'ARCEP observe régulièrement des retards dans la transmission des données. Par ailleurs, l'autorité de régulation a enregistré dans le secteur postal un opérateur concessionnaire, 13 opérateurs autorisés et indéclarés. Pour ce qui est du secteur de l'Internet, l'ARCEP a noté également trois nouveaux fournisseurs qui viennent s'ajouter aux 43 déclarés, en plus des trois opérateurs de téléphonie mobile qui offrent à leur clientèle la technologie 3G. Luc Adolf Tiaoua a félicité l'ARCEP pour tout le travail abattu et a promis pour le cas de l'Internet de mettre tout en œuvre pour que le Burkinabé ait accès au haut débit. La presse privée, elle souhaite du gouvernement la réduction des taxes et impôts de même que celle des frais de dédouanement des consommables. Ce sont les propositions faites par le comité de travail mis en place par Luc Adolf Tiaoua à l'issue de sa rencontre avec la Société des éditeurs et la presse privée en avril dernier. Le rapport de cette mission a également été remis ce matin au chef du gouvernement Burkinabé, Frédéric Etienne Bassenga, nous en parle. La mission accomplie pour Sherif Si et les 15 autres membres du comité de travail mis en place par le premier ministre le 18 avril dernier. Luc Adolf Tiaoua leur avait demandé de faire des propositions concrètes au gouvernement à même de révigorer de façon sérieuse la presse privée Burkinabé. Composé d'un ministère chargé de l'économie et de la justice et de la presse, ce comité de travail a mis 45 jours pour aboutir à ce rapport. Nous avons proposé l'exonération en termes de fiscalité, des points d'exemple. Nous avons demandé par exemple l'allègement de la TVA, nous avons demandé la mise en place d'un fonds d'appui à la presse privée qui est différent de la subvention, qui comprend dans la subvention mais qui est différent de la subvention. Nous avons demandé, comment on dirait ça, la diminution d'un certain nombre de droits douaniers sur le matériel pour l'audiovisuel, pour la presse écrite, etc. Et enfin, nous avons demandé aussi ce que nous appelons les années vertes, qu'on puisse permettre à ces médias-là sur 2014 et sur 2015 de ne pas payer un certain nombre d'impôts, enfin de les permettre non seulement de souffler, mais de se stabiliser correctement en vue d'appuyer les mesures techniques que nous avons proposées au Premier ministre. Louis Kadov-Tiaou s'est dit satisfait du travail de ce comité. Pour lui, régler la question de la viabilité de la presse s'est garantie des journalistes libres. Ce rapport sera examiné à la rentrée gouvernementale prochaine par un conseil des cabinets puis un conseil des ministres pour que des décisions soient prises dans les meilleurs délais a tenu à rassurer le Premier ministre. Des manuels de procédure et fiches de description des postes de travail, des outils élaborés par le ministère de l'Économie et des Finances au profit des principales structures du département. Efficacité et performance, c'est ce qui est recherché ici et les bénéficiaires n'en demandaient pas mieux. C'est donc avec enthousiasme que les responsables de ces structures ont reçu les documents ce matin. Moumouni Soubega était témoin. Six structures du ministère de l'Économie et des Finances ont subi des changements à la faveur du nouvel organigramme de ce département ministériel. Pour leur bon fonctionnement, elles reçoivent des fiches de description des postes de travail et des manuels de procédure et plans de formation. On a voulu s'attaquer à un certain nombre de points qui sont les points de faiblesse. D'abord, les postes de travail. Ce qu'on constate, c'est que parfois, les agents ne savent pas toujours ce qu'il doit faire. Il faut que pour chaque agent, on puisse clairement identifier son poste de travail et dire ce qu'il doit faire. L'autre élément, c'est les manuels de procédure. Vous savez que nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de décisions sans qui nous prenons. Il faut qu'on évite que les décisions soient faites à la tête du client. Il faut qu'on normalise, il faut qu'on harmonise. Et la manuels de procédure, c'est pour créer des codes, en tout cas des normes, pour que chacun l'applique. Qu'est-ce que ce soit pas vraiment en fonction de chacun. C'est en 2012 que le nouvel organique RAM du ministère de l'Économie et des Finances a été adopté dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique institutionnel. La remise de ces documents marque ainsi la fin du processus d'élaboration des outils de travail dont la finalité, c'est de faire du département de l'Économie et des Finances une administration moderne, efficace, transparente et solidaire. La centrale thermique de Comsilga fonctionne bel et bien, contrairement aux rumeurs qui font état d'une centrale inactive. Les hommes de médias ont pu faire le constat. L'usine de production d'énergie devrait à terme contribuer à pallier le déficit d'approvisionnement en électricité. Techniciens et journalistes étaient sur le site ce matin pour une visite guidée. Abdour Asmanezongo y était également. Que d'un creux de salive aux sinodénégiés coulés par la centrale thermique de Comsilga à tort ou à raison qualifiée d'inactive, d'inerte. Le projet de construction de la centrale thermique de Comsilga est bel et bien fonctionnel, comme en atteste cette visite guidée des installations. Démarré en 2008 et achevé en mars dernier pour la première tranche, ce projet central électrique 18 MW de Comsilga vise à combler l'insuffisance d'approvisionnement en énergie électrique. Suite à plusieurs problèmes, notamment liés à la sortie un peu tardive du moteur de l'usine de Saint-Nazaire en France, dû aussi au problème de transport que nous avons connu, au problème dû à la crise ivoirienne qui ont fait que ce moteur-là est arrivé en définitive à Ouaga en juin 2011. Le fonctionnement de cette centrale est effectif. Maintenant, par rapport au problème de délestage, la centrale de Comsilga à elle seule ne peut pas résoudre le problème de délestage parce qu'elle a une capacité qu'elle peut fournir et la demande en électricité ne fait que s'accroître. Elle n'est pas la seule à pouvoir contribuer à la fourniture de l'électricité dans la ville. Cependant, la cohabitation entre riverains et centrales électriques s'avère de plus en plus risquée. Nous constatons avec désarroi que les excavations sont faites vraiment au droit de nos lignes. et nous avons interpellé déjà la mairie de Comsilga qui est en train de prendre des dispositions pour appuyer la Sonabel afin que vraiment les populations qui font ces excavations-là puissent être sensibilisées. La centrale de Comsilga à terme devra avoir une capacité de 80 MW et contribuera davantage à alléger l'approvisionnement en énergie électrique au Burkina Faso. 998 hommes et femmes prêts à combattre l'insécurité sous toutes ses formes au Faso. C'est la promotion 2013 de l'École nationale de police de nouvelles compétences pour la police nationale, la police municipale et la garde de sécurité pénitentiaire. Une promotion placée sous le signe du dévouement et du professionnalisme. Deux qualités indispensables pour faire face aux menaces l'attente d'insécurité intérieure Jacques Lamisa Tarpaga. Ils sont tous prêts à affronter le grand banditisme, la criminalité, l'insécurité routière et à préserver la sécurité dans les prisons. Ce sont 998 agents de police nationale, de police municipale et de garde de sécurité pénitentiaire qui sortent de l'école. Ils reçoivent à cette cérémonie de fin de formation toute la charge de leur mission à travers ses épaulettes. Ce sont des policiers qui doivent faire respecter la loi et pour bien faire respecter la loi, il faut se soumettre soi-même à la loi. Rester professionnel, savoir que nous sommes au service de la population, de la quiétude de la population, de la liberté d'aller et de venir et sécuriser les personnes et sécuriser les biens. C'est 801 agents de la police nationale, 166 gardes de sécurité pénitentiaire et 31 policiers municipaux ont pour nom de baptême dévouement et professionnalisme. Des valeurs à mettre en pratique tous les jours sous le regard du parrain le général Gilbert Diendéré. Pour les accompagner, nous restons à leur disposition. Nous serons toujours disponibles au moment où ils auront besoin de nous et qu'ils n'hésitent pas de nous saisir pour leur donner des conseils à viser afin qu'ils puissent réussir leur mission, réussir la mission pour laquelle ils sont amenés, et ils ont été appelés au niveau de la police nationale ou au niveau des autres corps de police. Fait marqué à cette sortie de promotion, la police municipale arbore fièrement sa nouvelle tenue, une tenue pour répondre au mieux à sa mission de police administrative. C'est une tenue qui a été conçue depuis 2008. C'est maintenant que nous arrivons à faire sortir à l'occasion de cette cérémonie. C'est juste pour pouvoir accompagner les éléments, les motiver davantage, parce que lorsque vous arborez, vous avez des tenues beaucoup plus jolies, il y a du plaisir à travailler dedans. Et ensuite, il faut savoir que nous avons nourri l'ambition de faire en sorte qu'au Burkina Faso, lorsque vous croisez un policier municipal, que vous puissiez faire la différence. Ces élèves sortants ont bien appris pour mieux protéger selon leurs devises, mais ils devront intégrer une nouvelle donne, le terrorisme, qui frappe à nos portes, et ils en ont les moyens. Des forces de défense et de sécurité mieux outillées également sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité aux frontières. La formation initiée par le centre international Kofi Annan pour le maintien de la paix et l'agence japonaise de coopération a permis à ces hommes détenus d'améliorer leurs connaissances en matière de gestion des frontières. C'est deux hommes, Maxime Zongo. Renforcer leur capacité pour une meilleure gestion de la sécurité aux frontières, c'est l'objectif de cette session de formation au profit des forces de défense, de sécurité et des organisations de la société civile. Avec des experts venus du Ghana, ils ont échangé sur des questions cruciales de sécurité et des défis auxquels font face les frontières des pays de la sous-région. Le élément de l'agence, le terrorisme, le trafiquant de drogue et même des crimes de cyber. Les frontières de nos pays africains sont confrontées à d'énormes problèmes, des problèmes de contrebande, de trafiquants, de trafiquants de drogue, de blanchiment d'argent, de trafic humain, de criminalité animaux. Donc, cette formation tombe à point nommé parce qu'elle permet aux participants d'acquérir des connaissances pour mieux gérer les problèmes qui se posent à la frontière. Ce cadre de concertation a également permis à ces acteurs de mieux partager leurs expériences afin de rendre plus efficace leur lutte contre la criminalité, le trafic des armes légères et de petits calibres. Ils ont surtout demandé à ce qu'on veille à ce que ceux qui sont aux frontières puissent bénéficier de formation appropriée et également d'équipement. Parce qu'il ne suffit pas de former, c'est bien beau d'organiser de telles séances de formation, mais au-delà de telles séances de formation, il faudrait également que les éléments puissent rester dans les postes pendant un bout de temps parce que c'est au fur et à mesure avec l'expérience que nous allons tirer quelque chose. Le gouvernement japonais a pour sa part réaffirmé sa volonté pour le financement de ce type d'activité afin de contribuer à améliorer la sécurité non seulement au Burkina mais aussi dans toute la sous-région. Voilà des forces de sécurité appelées au charbon dans les cités universitaires la semaine dernière. L'Association nationale des étudiants du Burkina Faso souhaite la relaxation des étudiants arrêtés et détenus à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou suite aux récentes manifestations qui ont conduit à la fermeture des cités et des restaurants universitaires. La NEB qui a également émis des doléances pour la réouverture de ces infrastructures universitaires. La conférence de presse animée par les étudiants a permis d'évoquer les conséquences de cette crise à l'université de Ouagadougou. Ismaël Diloma, Sirima, C. Sylvestre Da. Faisant le point de la récente manifestation des étudiants, les premiers responsables de l'Association nationale des étudiants du Burkina à NEB regrettent que les véhicules de l'État saisissent dans le cadre de leurs manifestations et aient été brûlés. Ils regrettent également les échecs fourrés avec les forces de l'ordre qui ont conduit à l'arrestation d'une quarantaine d'étudiants. Pour le président de la NEB, la manifestation entamée de 31 G visait uniquement à se faire entendre par les centres de l'Association nationale des oeuvres universitaires, c'est nous. Depuis 2011, nous avons obtenu comme mesure d'accompagnement dans le processus de normalisation de l'année académique le maintien de ces oeuvres sociales-là. Donc nous pensons qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les autorités même sont révenies sur ce qu'ils avaient déjà pris comme engagement. Afin de trouver une solution définitive à cette crise universitaire, une rencontre entre les responsables du CENU et les représentants des étudiants était prévue pour ce mardi 6 août. En attendant, les étudiants déclinent clairement les attentes. Ce que nous attendons de cette audience est que le DG du CENU nous dise que les restaurants universitaires, on va les ouvrir très rapidement et que les restaurants et les cités universitaires également. Nous exigeons qu'on libère les détenus sans condition et ni dédélu. Par ailleurs, la NERB lance un appel à la solidarité pour soutenir les étudiants en difficulté. Voilà, et pour rester coulée à cette actualité, ce communiqué émanant du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale porte à la connaissance des étudiants des cités universitaires de Ouagadougou que les guichets d'inscription pour tous ceux qui ont des difficultés d'hébergement sont ouverts au stade du 4 août et à l'Institut de la jeunesse de l'éducation physique et des sports INGIEPS. Les inscriptions se poursuivent chaque jour à partir de 8 heures se mener de la carte du Sénus. C'est donc un communiqué du ministère de la promotion de l'action sociale et de la solidarité nationale. Nous poursuivons ce journal. Les classes fermées, élèves et enseignants sont à vacances mais les chefs des circonscriptions d'éducation de base sont sur les bancs pour une dizaine de jours encore. Ces acteurs de l'éducation vont se familiariser avec les thèmes émergents, les innovations pédagogiques et la tenue des archives qui habitent ces cours d'été. Karim Patrick Naumwano. L'encadrement pédagogique est leur tâche au quotidien. L'amélioration de la qualité de l'enseignement de base est leur souci principal. Tous inspecteurs de l'enseignement de base, ils viennent du Boulgou, du Koulpé-Lgo, de la Gnagna et de la Tapoua. Des provinces où le niveau de l'enseignement mérite une attention particulière. Ils ont beaucoup d'institurs argent certifiés c'est-à-dire nouvellement sortis des écoles de formation sans une grande expérience pour vraiment permettre d'aboutir à des résultats satisfaisants au niveau des classes et au niveau des évaluations finales des élèves. A Tenkodgo, mission leur a été confiée d'améliorer la qualité de l'enseignement dans leur circonscription d'éducation de base. Mais avant, il faut s'approprier la gestion des archives, le processus d'élaboration de la carte éducative et l'analyse des données statistiques sans oublier la maîtrise de l'outil informatique. Ça va permettre effectivement de jouer sur les indicateurs de qualité qui étaient assez bas pour permettre de rehausser le taux d'abord d'encadrement pédagogique et de aussi les différents encadreurs pédagogiques à mieux assurer leurs tâches. Cette formation s'inscrit dans une série de renforcements de capacités des instituteurs, des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Différents maillons de la chaîne de l'éducation pour un but commun rehausser davantage le niveau de l'enseignement de base au Burkina Faso. Et le train de l'excellence à l'école primaire qui parcourt les régions de Burkina en cette fin d'année scolaire a marqué un arrêt dans le centre-ouest pour récompenser près d'une centaine d'acteurs de l'éducation et d'élèves. Meilleurs élèves, meilleures filles, meilleurs enseignants, meilleures écoles et meilleures circonscriptions d'éducation de base. C'est ainsi que se sont déclinés les prix dans cette région suivant le commentaire d'Ismaël Djiloma Sirima et N'Yarkiteda. Le meilleur élève au CEP session de 2013 de la région du centre-ouest est Nessao Julien. Il a obtenu 164 points sur 170 au certificat de titre primaire. Avec cette performance, Nessao Julien décroche le prix de la direction régionale de l'enseignement des bases 25 000 francs CFA plus un vélo. Il reçoit aussi l'enveloppe de 50 000 francs CFA du parrain. Je suis très content élu pour ce qui j'en fais pour vous. Je remercie notre maître. Je remercie toute l'équipe pédagogique qui nous a aidé à pouvoir avancer comme ça. La première fille de la région, Bamoro-Emilienne, a été aussi primée. Elle reçoit 25 000 francs plus un vélo. Le meilleur enseignant et la meilleure école de la région n'ont pas été en reste. Le secteur de l'éducation est un secteur central pour la gouvernance de notre pays étant d'entendre que notre pays s'appuie sur la qualité de ressources humaines pour impulser son développement. En somme, ce sont 94 prix à nature et en espèces qui ont été distribués à cette neuvième édition des prix de l'excellence à l'école primaire dans la région du centre-ouest. Une édition placée sous le thème lutte contre la violence à l'école primaire. Félicitations également de rigueur du côté de l'Association des parents et amis d'enfants en céphalopathe. Plus de 85 % c'est le taux de passage obtenu au cours de cette année qui s'achève. Les responsables ont été invités à poursuivre dans cette dynamique. Une invite faite lors de la cérémonie de clôture des activités de l'APE. Nathalie Savadougouf. 85 % c'est le taux d'admission en classe supérieure enregistré cette année 2013 par l'APE l'Association des parents et amis d'enfants en céphalopathe. Et après 9 mois d'activité scolaire voici venu le temps des vacances pour ces enfants de l'APE. Récital, défilé de moudes, change et danse ont rythmé la cérémonie de clôture. Du côté des responsables de l'établissement c'est la satisfaction totale. Notre satisfaction c'est d'abord le sourire des enfants. Et vous les avez vu ils sont tous joyeux et chaque année que Dieu nous donne nous essayons d'en avoir un peu plus il y a un peu plus qui s'inscrivent et c'est cela notre satisfaction. Ça veut dire que ces enfants sont inclus dans la société ils sont inclus d'abord dans la famille et c'est ce que nous recherchons. Nous ne cherchons pas en fait des mathématiciens même si nous ouvrons l'année prochaine la quatrième nous estimons simplement que l'enfant il évolue très bien dans sa famille il se sent bien dans sa famille et c'est cela que nous recherchons. Parents et amis de l'institut sont venus nombreux être témoins des acquis de leurs enfants des acquis que la députée Rosalie Bassolet apprécie. Elle loue également le courage des encadreurs. Le résultat nous rendons toujours grâce à Dieu et nous disons merci à nos encadreurs parce qu'il faut beaucoup d'admigrations c'est vraiment c'est un territoire sans serre d'or que de pouvoir s'occuper des enfants en situation de handicap. Vous voyez ils arrivent à les intégrer bien sûr un petit nombre dans les classes mais ils sont tous intégrés dans les classes et vous avez vu ce grand jeune homme qui est en classe de CE2 mais il est tout fier mais il faut dire que ça fait quoi ça fait une évolution de 10 ans qu'il est ici pour arriver à ce résultat-là et c'est important pour nous. Cette année l'institut a pu enregistrer 400 enfants et 5 meilleurs élèves de chaque classe ont été primés. Et pour ouvrir la page environnement de ce journal la fondation Blaise Compaoré pour la paix toujours fidèle à sa devise une famille un arbre fruitier a remis pour la présente campagne de reforestation 1000 arbres fruitiers aux populations de l'arrondissement numéro 11 de Ouagadougou l'édition 2013 de ce programme met la jeunesse en rapport à la paix et au changement climatique Oumou Sissé nous faisons notre partition et je pense que chacune des familles en fera bon usage et contribuer avec nous à l'éducation à l'environnement dans la famille au sein de la famille et je pense que toute société commence d'abord par la famille. L'édition est placée sous le thème jeunesse paix et changement climatique et ce sont au total 1000 arbres fruitiers qui ont été offerts. L'initiative de la fondation Blaise Compaoré pour la paix s'inscrit dans la logique du ministère en charge de l'environnement. Ce département a choisi de placer la campagne de reboisement 2013 autour du thème un ménage un arbre. Et la société minier Bissa Gold ne veut pas elle non plus être en marge de cette campagne de reboisement en cours au Faso. C'est à Imungo dans le BAM qu'elle a donné le la de sa contribution à la sauvegarde de l'environnement. Le défi c'est de planter 15 000 arbres dont la moitié sera offerte aux communautés locales au nom de son slogan qui est un ménage un arbre pour notre diversité biologique. La société se veut ainsi fidèle à sa stratégie qui est de planter utile pour maintenir l'équilibre environnemental mis à mal par ses activités ramatozitales. Ce plan mis en terre par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable marque le top de départ de la campagne de reboisement 2013 de la société minière Bissa Gold. Pour cette campagne environ 15 000 arbres d'espèces différentes seront plantés sur le site de la société implantés dans la commune de Sapcé et dans une quinzaine de villages environnants. Dans la dynamique de planter utile et responsable Bissa Gold prévoit arroser ses plants pendant la saison sèche une action qui permettra de régénérer le couvert végétal de la zone d'activité de cette société minière. Cette année nous avons pris l'initiative de porter des grilles au niveau des zones qui ne sont pas grillagées. A l'intérieur de la mine vous voyez la mine a une clôture à l'intérieur de la mine on va planter suffisamment dedans et dehors ici par exemple c'est les sites qui appartiennent aux populations nous allons les accompagner avec les grilles de protection. Donc déjà ce sont des aspects qui vont permettre justement d'augmenter les taux de réussite en tout cas de ces plants que nous allons mettre sous terre. Les autorités Bukinabé voient en cette action un engagement à restaurer les ressources détruites. Un engagement qui entre en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de préservation de l'environnement. Lorsqu'ils ont le haut qu'ils commencent à exploiter leurs mines on a des sorties périodiques on doit avoir des produits pour inspecter pour venir sur le terrain pour voir quels sont les dégâts causés par ces mines sur l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer préserver ou amoindrir. Et à l'occasion du lancement de cette campagne la société minière Bissagold a offert de l'engrais d'une valeur de plus d'un million de francs CFA aux populations riveraines. Ces populations ont perdu beaucoup de superficie cultivables grâce à la mine et aujourd'hui nous savons qu'ils n'ont plus beaucoup d'espace et ils ont besoin d'un rendement. C'est pour ça l'objectif de leur donner des engrais pour leur permettre d'augmenter la productivité pour que le peu de superficie qu'il reste là puisse leur permettre de pouvoir se nourrir. Un ménage, un arbre pour notre diversité biologique c'est le thème de la campagne nationale de reboisement cette année. La société minière Bissagold a donc invité les populations des différents villages de la localité à s'approprier cette vision afin de relever le défi de la protection des écosystèmes nationaux. À propos du lasso la cathédrale notre dame de Lourdes souffre de sa vieillesse la vieille dame a perdu de sa superbe au fil du temps les années qui passent font faire des ravages sur la bâtisse toit, mur et vitraux ont subi les conséquences des intempéries et l'état de délabrement va de mal en pi si rien n'est fait cela pourrait conduire à la ruine de cette cathédrale qui est l'une des fiertés de Sia un cri de coeur partagé avec nous par Ouidja Rukia Sano c'est le dossier de ce soir. Derrière cette fière allure de la cathédrale notre dame de Lourdes se cache une réalité périlisante ce monument d'un bobo du lasso s'enorgueillissait n'est plus si fort que son imposante silhouette le laisse transparaître le très gros souci c'est la question de la toiture quand il pleut c'est un souci permanent on a l'impression d'être sans toit par endroit les vitraux c'est ce qui donne aux cathédrales généralement leur lustre nos vitraux sont pratiquement partis sans oublier la maçonnerie aussi qui par endroit laisse à désirer il y a des passages d'eau il y a également certaines fentes qui se sont faites dans le mur qui peut-être dégraderont si on y prend garde très rapidement ce monument là si rien n'est fait l'état de la bâtisse ne fera que s'empirer étant donné qu'elle a à son compteur plus de 50 ans la première qu'elle a été posée par le président Ouzian Kluvali en 57 c'est terminé en 60 ça a été inauguré le clocher en 63 aussi longtemps que les responsables s'en souviennent la cathédrale n'a pas bénéficié d'une opération d'entretien à grande échelle ce n'est que de façon hebdomadaire que les femmes des différentes communautés chrétiennes de base assurent son nettoyage et là aussi il y a des limites il y a des fissures partout qu'on ne peut pas bien nettoyer et puis c'est très haut pour les femmes on ne peut pas il y a beaucoup aussi parmi nous qui sont vieilles au dire du curé une étude faite il y a quelques années avait permis d'évaluer le coût d'une éventuelle réfection à environ 300 millions de francs CFA aujourd'hui c'est clair que c'est une somme qu'il faut revoir à la hausse et vous voyez plus nous tarderons et plus il faudra payer et si nous n'arrivons pas à payer c'est un bâtiment qu'il faudra perdre pourtant la perte de ce monument laisserait un grand vide au sens propre comme au figuré compte tenu de son importance dans la ville de Sia c'est la maison mère du diocèse c'est ici que se célèbrent les grands événements diocésains c'est un monument répertorié dans le guide touristique qui est visité tous les jours pratiquement par des gens des touristes etc on ne peut pas donc le laisser de côté il faut donc agir et pour le curé il appartient aux fidèles de donner le temps tous les chrétiens main dans la main on peut contribuer par des petits gestes faire des quêtes passer par là au delà des fidèles et des bonnes volontés les responsables de la cathédrale lancent un appel aux autorités communales et régionales ainsi qu'au gouvernement burkinabé afin de sauver la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo Dulasso d'une ruine imminente Un mot de culture dans ce journal et nous parlons de la danse contemporaine qui jusque là attire très peu les jeunes filles pour changer la donne deux chorégraphes burkinabés ont initié un projet de nommé engagement féminin objectif former les danseuses et attirer les jeunes filles sur les scènes de cette discipline artistique une expérience qui se déroule au centre de développement chorégraphique de Ouagadougou et Evariste Combari La danse contemporaine est en pleine expansion au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine mais force est de constater que peu de jeunes filles s'intéressent à cette discipline artistique pour diverses raisons deux chorégraphes burkinabés ont donc lancé un projet baptisé engagement féminin pour se consacrer à la formation des danseuses et surtout pour changer la donne c'est dans l'espoir de créer quand même un mouvement très fort un mouvement féminin sur nos scènes sur les scènes chorégraphiques ici au CDC au centre de développement chorégraphique 16 danseuses venues du Ghana du Gabon du Tchad de la Côte d'Ivoire du Burkina et de la France renforcent leur savoir-faire pour moi c'est la première fois de participer à un stage à l'international où il n'y a que des femmes d'habitude on est mélangé des hommes et des femmes mais là il n'y a que des femmes et c'est très 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 enrichissant pour moi parce que il y a beaucoup de choses que j'apprends en quatre semaines les stagiaires ont pu au contact de chorégraphes burkinabés et étrangers développer plusieurs techniques de base les deux premières semaines qui ont été animées par Lila Green et Claudia Damasio donc ont fini leur partie et en ce moment moi je travaille un peu sur la technique la technique de base donc comment est-ce qu'on peut danser au sol comment on peut aller au sol sans se faire mal et aussi comment se déplacer dans l'espace se mouvoir avec une certaine fluidité une certaine aisance Engagement féminin a une double ambition former davantage de danseuses et attirer de plus en plus de jeunes filles sur les scènes artistiques L'édition 2013 du rendez-vous culturel des vacances à Bobo du Lasso Fitini Show va connaître la participation de neuf villes le programme premier de bon moment et des surprises aux fans les innovations de ce cadre détente ont été présentées par les organisateurs à la presse Karim Sissé La 14e édition de Fitini Show connaîtra un certain nombre d'innovations le playback fera place au live il y aura des concours des danses des faits historiques et la grande finale sera en direct sur la RTB et se tiendra au stade Wobi neuf villes à savoir Bobo du Lasso Ouagadougou Kudougou Banfora Gawade Dougou Manga et Tinkodougou prendront part à la présente édition les organisateurs comptent impliquer les autorités communales de chaque ville de chaque ville participante afin de mieux soutenir les différents groupes pour la finale les groupes qui seront entrés pour la finale tant que cette année il n'y aura que deux groupes de Bobo qui seront entrés pour la finale on fera en sorte que les programmes de salles ne se posent pas donc ça ne sera pas mal vu qu'à la finale on dise voilà ce sont les enfants de Sanu Ibrahim et demander de les accompagner en tout cas la plupart des mères d'hommes nous recevront on va les sensibiliser sur ça à chaque manche de Fétinichaud le théâtre de l'amitié refuse du monde et les organisateurs envisagent de revoir le côté sécuritaire cette année on est en train de voir avec la pour le point de l'amitié avec l'agenda mairie avec l'appui du chef d'atmajor pour que la sécurité soit plus renforcée Fétinichaud 2013 c'est 4 millions de francs CFA qui seront distribués entre les différents lauréats et le groupe qui remportera les cellules d'or empochera la somme de 800 000 francs CFA à noter que la 14e édition de Fétinichaud se tiendra du 11 août au 29 septembre 2013 voilà pour finir je prends pour vous ce communiqué le ministre de l'action sociale et de la solidarité nationale porte à la connaissance des étudiants des cités universitaires de Ouagadougou que les guichets d'inscription pour tous ceux qui ont des difficultés d'hébergement sont ouverts au stade du 4 août et à l'institut de la jeunesse de l'éducation physique et des sports INJEPS les inscriptions se poursuivent chaque jour à partir de 8 heures et se mener de la carte du CENU voilà on s'arrête là pour ce soir merci à vous de nous avoir reçus chez vous très bonne soirée à tous et à toutes à demain merci à tous merci à vous Sous-titrage FR ?